Nous sommes très heureux de recevoir Dominique Avant, professeur première classe histoire contemporaine de l'Université d'Humaine. Vous êtes directeur du département d'histoire de l'Université d'Humaine de 2009, à partir de 2009. Vous êtes jusqu'à cette année. Membre du comité de pilotage des relations internationales de l'Université d'Humaine, co-fondateur et coordinateur du Master d'Histoire, directeur d'une équipe de doctorants et de doctorantes spécialisées dans l'étude comparée des religions à l'époque contemporaine. Vous parlez l'arabe, visiblement, vous avez étudié à l'INALCO. Vous avez fait vos études à Montpellier pour la plupart du temps, avant d'être nommé l'Université d'Humaine. Vous avez été, et vous êtes souvent invité, c'est ce que j'ai vu dans votre CV, à prendre la parole partout en France, mais surtout dans le monde. J'ai vu que vous donnez des conférences absolument partout des États-Unis, ou même dans les pays du Moyen-Orient, en Longue-Bretagne. Vous avez beaucoup publié, donc je vais donner quelques de vos publications. Alors, j'étais très très impressionné, quand j'ai tapé le nom de Dominique avant, sur Google, de voir que Wikipédia vous consacrait déjà un article où vous trouverez la totalité des publications. La Fragilité des clercs, édition de Corlevourg en 2007. Les religions monopéistes, Paris et Lips, Un monde, une histoire, 2009. Le Hezbollah, de la doctrine à l'action, une histoire du parti de Dieu, Paris-Lisseuil. Dans des rubriques qui s'appellent Essai et Débat, qui sont certainement des formats différents, Suicide, Islam et Politique, autour sur les événements de Tunisie. Naissance de l'intellectuel arabe, à propos de Al-Takli, une génération d'intellectuels arabes, Syrie et Liban, édition de Cartala. L'hybridation de l'Europe et des humains du musulmans, à propos de H. Lawrence, 15 siècles d'histoire chez Odile Jacob. Où en est le Hezbollah, en 2009. Du Coran et de la liberté de danser, en 2008. L'optimisme volontaire d'un citoyen de l'Eurovolve. Et l'islam éthique universel, nous vous écoutons, merci. Merci à vous pour cette invitation. Je suis très très honoré d'être ici au Musée de la Cloutaine. Je remercie M. Gonzales et Mme Célar-Régal de m'avoir invité ce soir pour parler devant vous d'un sujet qui est celui de l'histoire d'une institution. Un nom que certains d'entre vous ont sans doute entendu, celui de Lazare. Et qui peut dire beaucoup pour d'autres, c'est-à-dire avoir parmi vous des personnes qui savent très exactement quel est Lazare. C'est d'abord une mosquée, celle que l'on va visiter quand on se rend au Caire. C'est ensuite un conseil de l'État, c'est ensuite une académie des savants, c'est ensuite un institut qui forme les futures universités ou étudiants à l'Université de Lazare. Comment je ne parlez rien ? Il faut que je parle plus fort, c'est mieux. Et c'est enfin une université, ça y est, nous avons retrouvé le signe. Des musulmans en effet, mais vous l'avez déjà sans doute compris à la suite des premières interventions dans le cadre de ce cycle de conférences, disposent d'autorités religieuses organisées en réseaux complexes. Fondée il y a plus d'un millénaire, l'Université de Lazare a été créée sous une dynastie chiite, mais sous la dynastie aéluïque qui a succédé au groupe Fatimide, elle est devenue une instance de représentation sunnite. Et cette histoire-là, des origines, est intéressante dans le contexte de tensions et de conflits actuels. Au fil des siècles, cette institution a été enrichie d'écoles, donc, et à la charnière du 18e et du 19e siècle, la grande transformation pour cette institution qui disposait d'une monopole, d'une monopole en fait de l'éducation, des savants, des lettrés tout au moins, ça a été l'introduction d'un réseau d'écoles sur le modèle de ce qui se faisait en Europe à ce moment-là, et en particulier en France et au Royaume-Uni. Et ce sont ces puissances européennes, comme on les appelait au 19e siècle, qui ont transposé, ou de manière volontaire, ou à la demande d'égyptiens, des instances de formation des jeunes au 19e siècle, donc concurrencé l'institution de Lazare. Le deuxième changement du 19e siècle a été, de la part du fondateur de l'Égypte moderne, Hamel Ali ou Mehmel Ali, ça a été le renforcement de l'autorité de l'État sur cette instance. Elle a fait parler d'elle en 2011, après, au moment, et après la chute du président égyptien, Rosni Moubarak, au mois de juin 2011, un document a été publié, signé conjointement, à la fois par des oulémas, c'est-à-dire des hommes de religion, savants, et par des intellectuels, qui ont posé comme principe qu'El Hazard participait de l'avenir de l'Égypte. C'était il y a quatre ans, un peu plus de quatre ans. Et les points sur lesquels ces intellectuels et ces oulémas insistaient étaient à la fois les aspects jurisprudentiels, historiques, civilisationnels, sociaux. Et ensuite, il s'agissait pour eux de mettre en avant le rôle de phare d'El Hazard dans l'avenir de la société égyptienne. L'Égypte, c'est une société qui compte plus de 100 000 mosquées pour 80 millions d'habitants. Et donc, le rôle de formation de ceux qui vont occuper ces mosquées, qui vont prêcher le vendredi, qui vont conduire la prière, vous le devinez bien, est tout à fait central, important, considérable. Dans les deux derniers points de ce document de juin 2011, il y avait une intention qui était portée sur l'indépendance de l'institution et sur le fait qu'elle devait être. C'était un souhait, un vœu, quelque chose même de beaucoup plus fort qu'un vœu, la seule instance compétente constituant une référence en affaires islamiques. Je voudrais donc ce soir illustrer mon propos à partir de trois angles. Le premier, c'est celui du rapport avec l'État, en insistant sur les quatre dernières années. Le second, c'est sur le positionnement de cette institution par rapport à ce qu'elle qualifie d'extrémiste et ce qu'elle qualifie de laxiste. Et le troisième point, ce sera le rapport d'Elazar, de ceux qui composent Elazar, du grand cher Elazar et des grands olémas vis-à-vis de ceux qui sont considérés comme extérieurs au milieu sunnite. Je veux parler des chéites, des coptes et des catholiques. Je dirais un mot également de ceux qui sont considérés comme séculiers, laïcs. Trois points, trois temps, qui, vous le verrez, se croiseront de temps en temps. Alors, Elazar est, depuis sa fondation, une institution qui a été liée aux dynasties et, postérieurement, à l'État, quand cet État a été moderne. Depuis le sultan ottoman, c'est le premier qui a créé la fonction de grand cher Elazar, ce qui s'appelle maintenant le grand cher Elazar, jusqu'au président Boubarak, en passant par Bonaparte lui-même, qui avait créé un diwan avec des olémas d'Elazar, Hamelabi ou Nasser. Les autorités azaries n'ont jamais été indépendantes de ce pouvoir politique. Elles se sont adaptées, ces autorités, aux pressions politiques, aux pressions qu'elles pouvaient subir de la part de l'État, et elles ont plus ou moins subtilement su ou pu exprimer leur désaccord lorsque, véritablement, il y avait un hiatus entre ce qu'elles enseignaient depuis des décennies, voire des siècles, et ce que le pouvoir était en train de faire. C'est notamment le cas quand il s'agit de dire si, oui ou non, l'autorité en place était un kofa, un kafel, ou bien il n'en était pas, c'est-à-dire un hérétique, ou bien il n'en était pas un. Ces olémas, on va les situer, véritablement, au cœur de notre jeu, mais il y a à côté d'eux, les hommes de religion qui sont dans un espace périphérique, qui ont pu passer par Elazar à un moment donné, ou être formés ailleurs, à l'étranger, notamment dans les pétro-monarchies pour la période contemporaine, ou dans des institutions plus jeunes, privées, soutenues d'ailleurs par des fonds venus des pétro-monarchies, et qui rivalisent un peu avec les olémas formés à Elazar. Les uns comme les autres, ceux du centre et ceux de la péliférie, partagent, et ça c'est très important de le comprendre dès l'abord, un même horizon d'attente. Et cet horizon d'attente, ce n'est pas un état moderne tel qu'il est actuellement. C'est un état dans lequel ce qui est appelé Elazar pourrait être véritablement appliqué. Alors, les uns et les autres partagent cette ligne d'horizon. Les uns et les autres veulent que l'instance religieuse soit au cœur du fonctionnement d'une société. Mais ils se divisent et sur qui doit diriger cette instance et sur la stratégie à mettre en œuvre pour passer de l'état actuel à un état souhaité, un idéal historique à atteindre, si vous voulez. Au XXe siècle, au XIXe et au XXe siècle, les principales figures à la tête de cette institution ou ayant œuvré à l'intérieur de cette institution ont pour nom l'Efad et Tartawi. L'Efad et Tartawi est l'imam qui a le premier dirigé une délégation d'étudiants azaris hors d'Egypte, en France, sous la monarchie de Julier, pour voir comment, dans cette société française, il était possible de former des étudiants en conservant le trésor du patrimoine tout là, mais en s'ouvrant d'une certaine manière à ce qui a permis, ou ce qui avait permis une génération plus tôt à Bonaparte de s'imposer pour quelques années en Egypte avec des militaires et des savants. Ce défi qui avait créé un véritable traumatisme, comment se fait-il que ceux qui viennent du nord de la Méditerranée qui n'ont pas notre religion, qui est l'ultime religion et qui n'ont pas notre civilisation, parviennent à s'imposer par la force des armes et des idées. Donc il fallait aller voir de notre côté de la Méditerranée pour savoir comment ça se passait. Ça c'est le projet de l'Efad et Tartawi qui en revenant a rédigé un ouvrage qui s'intitule lors de Paris, qui est une description du Paris des années 1820-1830 par un imam azari. L'autre figure importante à la fin du 19e siècle est le chef Ahmed Ardou qui a été exilé lui aussi à Paris avec Jamal Adin et la Fréani. Ils ont publié une revue en langue arabe le lien indissoluble et qui ensuite est revenu en Egypte pour essayer de réformer El Azar notamment en tentant d'introduire des disciplines nouvelles et langues étrangères et peut-être la géographie à un moment où un certain nombre de Boulémas de l'Azar continuaient à enseigner que la Terre était plate. El Havel Abou il disait on ne va pas pouvoir répondre aux défis modernes si on continue à enseigner que la Terre est plate. Donc il va falloir remodifier ça et s'est heurté à de très très fortes résistances. Au XXème siècle trois noms peuvent être mis en évidence celui de Moustapha El Malari qui a un disciple d'une certaine manière de Boulémas Abou mais qui a été limité dans ses intuitions et dans ses souhaits de réforme entrepris entre trois pouvoirs en Egypte dans l'entre-deux-guerres le Parlement le Palais et les Britanniques. Donc il n'a pas pu aller jusqu'où il souhaitait. Autre figure intéressante celle de Moustapha Abdelazek qui restait très peu de temps à la tête d'un hasard et qui a été j'en vais appeler tout à l'heure qui a été mise à l'écart par une levée de boucliers décidée par des étudiants et des professeurs aussi. Moustapha Abdelazek était le frère d'Aïe Abdelazek autre hasardé qui avait publié un ouvrage absolument fondamental pour comprendre encore les tensions d'aujourd'hui. Cet ouvrage s'intitule « L'histoire et les fondements du pouvoir » qui avait été condamnée par Al-Azar Aïe Abdelazek avait perdu ce titre et toutes ses fonctions liées à ce titre d'Azari ouvrage dans lequel il expliquait que Mohamed n'avait pas voulu fonder un État mais seulement une religion. C'était le moment de la disparition du Caïpha et il avait suscité véritablement un rejet dont a bâti son frère ensuite. Et puis les deux derniers dont je parlerai sont les deux qui ont occupé les années 80, 90 surtout, 90 et 2000. Le premier s'appelle Mohamed Saïd et Tantawi et le second celui qui toujours à l'heure actuelle est le chef El-Azari le chef Ahmed Taïen. Mohamed Saïd et Tantawi est né en 1928 il a suivi un cursus en Égypte puis en Libye puis en Arabie Saoudite nommé Moufti d'Égypte en 1986 il a dirigé l'université d'El-Azari 10 ans plus tard et ensuite était nommé grand chef El-Azari. Il est intéressant de s'arrêter une seconde sur ce personnage qui est décédé aujourd'hui en 2010 parce qu'il a été confronté à une série de polémiques au sujet par exemple du voie dit islamique par exemple au sujet de l'excision des femmes par exemple au sujet de la possibilité ou non de commettre perpétrer des attentats suicides et si oui dans quelles conditions et dans cette polémiques il s'est trouvé confronté à quelqu'un qui avait été formé par El-Azari qui est toujours vivant à l'heure actuelle et qui exerce une grande autorité dans le monde sunnite et également dans le monde où il y a des minorités musulmanes qui y font référence c'est le chef Youssef El-Karadam qui est le président de l'Union mondiale des Olimmas et le président du conseil européen de la Fatwa dont le siège est à Dublin en Irlande. Les deux hommes se sont donc opposés sur cette série de questions. Tantawi décède en mars 2010 et à la fin de ce mois de mars 2010 Ahmed Taïeb l'actuel grand imam est nommé par Hosni Moubarak puisque depuis la loi de 1961 c'est le président de la République en Égypte qui nomme le grand imam d'El-Azari cela vous indique un peu plus encore le lien entre le pouvoir politique ici et l'autorité religieuse là. Ahmed Taïeb a été confronté à un certain nombre de défis et le premier de ces défis quelques mois à peine après sa nomination a été celui de la chute du régime. Il avait été nommé par Moubarak et au moment des manifestations révolutionnaires commençait-il positionné la première position qu'il a prise c'est celui de soutenir Moubarak et donc lui et toute l'instance y compris d'Ala Lifta c'est-à-dire la maison de la publication et de la promulgation et de la fin de fois c'était de soutenir l'autorité établie on ne remet pas en question l'autorité établie sauf que Moubarak tombe et donc il faut bien répondre aux attentes et la décision du chef Ahmed Taïeb a été de dire bon le président de la république a chuté moi je ne suis pas lié à lui je reste en place et j'invite à ma table ceux qui ont participé aux manifestations révolutionnaires et j'essaye de faire de l'université et plutôt de l'institution globale d'Elazard véritablement la maison commune de tous les égyptiens et le document que je vous ai cité en introduction celui de juin 2011 visait précisément à rétablir d'une certaine manière l'autorité du chef et le hasard qui avait été mise à main par son positionnement au moment de l'épisode révolutionnaire que signifiait la maison commune de l'Egypte la maison égyptienne c'était de dire bon tout le monde doit pouvoir se retrouver dans un projet nouveau pour les égyptiens après la suppression du parti du président Boubarak et l'éviction de celui-ci il a donc reçu des libéraux des jeunes révolutionnaires mais il a également reçu des membres du parti salafiste du principal parti salafiste et des frères musulmans sur lesquels je reviendrai dans un instant en montrant publiquement que voilà il y avait un lieu au moins dans l'Egypte tous ces gens-là les tendances complètes de toute l'Egypte les panèles des égyptiens pouvaient se retrouver en privé les choses étaient un peu plus complexes un des conseillers du chef el-Azab quelques mois plus tard m'a confié un rêve au niveau c'est à dire je suis effrayé par eux et il parlait des frères musulmans et des salafistes c'est à dire que vous aviez ici la façade publique la maison de tous les égyptiens mais en fait une tension forte entre d'un côté ceux qui dirigeaient l'Egypte et ceux qui la dirigent toujours d'ailleurs et puis les frères musulmans et les salafistes cette situation a été celle dans laquelle le chef el-Azab a vu se débatouiller pendant toute la période où les frères musulmans ont dirigé l'Egypte à l'automne 2011 ils remportent les élections législatives eux et les salafistes ce sont les deux principaux partis le parti de la liberté et de la justice des frères musulmans et puis le parti ennoué des salafistes c'est une victoire pour les premières élections démocratiques qui est incontestable ici et puis ensuite il y a l'élection présidentielle qui voit également la victoire d'un frère musulman Mohamed Moussi alors durant l'année 2012-2013 les questions qui se posent c'est comment El-Azab va faire face aux défis d'un président et d'un parlement qui dit qu'ils parlent eux aussi au nom de la religion ce qui n'était pas le cas ni de Nasser ni de Sadat ni de Moubalak avant eux donc là on a une instance religieuse et puis un président qui parle au nom de la religion également et les tensions se focalisent sur différents points le premier point de tension durant cette année 2012-2013 a été la réforme du statut d'El-Azab El-Azab a fait bloc ici je dis exactement ses responsables a fait bloc et on compte empêcher les modifications fondamentales de son statut qu'il aurait à nouveau mis sous la coupe de l'État puisqu'ils avaient profité de ce moment de flottement entre février 2011 et l'automne 2012 pour faire passer une loi permettant que le chef El-Azab ne soit plus nommé par le président mais qu'il soit désigné par un comité des oulémas de El-Azab le deuxième point de tension a été celui de l'article 2 de la constitution cet article 2 de la constitution égyptienne qui fait référence à la charia au principe de la charia comme référence principale de toute la législation en Égypte mais pas unique a donné lieu à de nombreux débats entre libéraux frères musulmans et salafistes entre frères musulmans et salafistes les questions étaient est-ce qu'il faut que la charia elle-même soit le cœur de toute législation et pas simplement ses principes ou ses objectifs ou ses luttes est-ce qu'il faut qu'il y ait justement ou des principes ou des objectifs lointains liés à la charia est-ce qu'il faut supprimer cet article 2 l'article 2 est resté en état à la demande d'ailleurs du chef El-Azab et de l'institution El-Azab mais ça a été une source de tension donc cette constitution qui a été adoptée sous le mandat de faire musulman un article a été très important c'est l'article 4 qui faisait dès l'hasard l'instance de vérification des lois qui avaient un rapport avec la charia donc il y avait une instance religieuse qui sur telle ou telle loi ayant un point commun avec la charia devait donner son avis et il y a eu à nouveau une tension entre frères musulmans et Azari cette tension par exemple en son terme quand il y a eu une loi sur les produits financiers islamiques le soukouk les frères musulmans voulaient créer une instance parallèle de validation et Al-Azab dit non vous êtes en train encore de nous rejouer le coup de vous représenter ce qui se dit de bien dans la religion alors que c'est nous qui représentons qui représentons l'instance unique de légitimation religieuse etc. etc. le résultat de ces tensions a été que les Azari se sont rapprochés des Salafistes et surtout de l'armée et qu'au moment des journées de manifestation de ces manifestations qui obéissaient au mot d'ordre de Tamarot et Al-Azab s'est positionné du côté des manifestants des manifestations jiblandaises que l'Égypte n'avait jamais connues le 2-3 juillet et ont soutenu ensuite le coup d'État militaire qui a abouti auquel ont abouti ces manifestations et donc après le 3 juillet vous avez une conférence de presse avec le chef Al-Azab et le patriarge orthodoxe soutenant le majeur Sisi dans sa tentative et tentative réussie de mise à l'écart de Raven Morsi qui était un coup d'État militaire à la Suisse donc de cet événement et là Luché Al-Azab s'est trouvé opposé de manière frontale au chef Cardaou dont je vous ai parlé tout à l'heure qui est au Qatar qui non seulement dirige cette union mondiale des Oulémas mais qui en plus a une Chine émission de télévision sur la chaîne Al-Jézida qui est regardée par des centaines de milliers de personnes et le chef Cardaoui a dit non c'est pas possible ce que vous êtes en train de faire non seulement ce n'est pas démocratique mais cela va contre la religion et il a appelé les musulmans à se soulever il en a fait un devoir individuel direct pour se soulever contre Sisi et ceux qui le soutenaient il n'est pas le seul Recep Tayyip Erdogan le 25 août a dit ceci l'histoire maudira l'imam d'Al-Azhar de la même manière qu'elle a maudit auparavant les intellectuels religieux en Égypte vous avez donc une mobilisation ici de sunnites qu'ils soient les autorités religieuses extérieures à l'Égypte ou les autorités politiques en l'occurrence Erdogan en Turquie qui ont donc qui se sont mobilisés qui ont attaqué explicitement directement le cher El-Azhar après la répression qui a conduit à des centaines de morts qui a suivi la mobilisation des frères musulmans pour lutter et revenir à ce qui s'est passé au moment du coup d'état Sisi a été décrit comme un boucher par Kamedaoui et il a multiplié les mots d'ordre pour tenter de faire renverser de l'intérieur de l'université ou de l'institution d'El-Azhar ce qu'il a dirigé nous étions à l'automne ici 2013 et au début de l'année 2014 pendant plusieurs semaines et plusieurs mois des étudiants proches des frères musulmans mais également des attachés d'enseignement et également des professeurs certains disent que ça représentait plusieurs milliers de personnes se sont obligés pour tenter de renverser de l'intérieur les responsables de l'institution à Zafi cela a échoué et cela a échoué par la force il y a eu encore des dizaines de morts et des centaines de blessés nous étions à la fin de l'hiver 2014 alors je voudrais m'arrêter un instant c'est mon second point sur ce rapport entre El Hazard dans l'institution et ses responsables et ce que ses responsables qualifient d'un côté d'extrémiste et de l'autre côté de laxiste ou de laïc ce qui revient au même dans la bouche de ce qu'il prononce ces termes pour ce qui est des frères musulmans les frères musulmans je pense que on l'a déjà dit ici ont été fondés en 1928 par Hassan Elbana et ont très vite rempli un vide ce vide est celui de l'abolition du califat par un tas turcs en 1924 et le succès a été rapide en Egypte dans les années 30 c'est plusieurs centaines de milliers de saint baptisants puis d'adhérents à l'intérieur de différents grades dans cette ce mouvance cette mouvance des frères musulmans la question qui s'est posée pour Hassan Elbana c'était quel doit être mon positionnement vis-à-vis de l'instance religieuse alors il a à la fois ménagré et critiqué adressant des lettres aux oulémas en leur disant mais il faut que vous arrêtiez de soutenir un système qui n'est pas un système musulman qui est en plus dominé par des étrangers qui en plus ne sont pas musulmans et donc il faut remettre en question renverser cet ordre là et vous ne pouvez plus le consommer comme vous le faites Hassan Elbana a échoué dans ce projet là il est mort assassiné mais il y a un certain nombre d'oulémas ou d'oulémas en formation d'étudiants en formation pour devenir des oulémas qui ont été sensibles au discours de Hassan Elbana je vais les appeler les balaïtes c'est à dire ceux qui sont sympathisants dans ou hors du mouvement des frères musulmans l'un de ces mouvements qu'ils ont créé au sein de l'instance de Lazare c'est le front des oulémas en 1946 ce front des oulémas a fait parler de lui à nouveau dans les années de 80 notamment sur la question des intérêts bancaires en disant que les intérêts bancaires c'était et donc qu'il fallait uniquement qu'il y ait un système financier conforme à la charia c'est à dire un droit islamique hérité ici et ce front des oulémas s'est aussi attaqué à des intellectuels qualifiés de laïcs l'organisation de ce front des oulémas a été un temps mis en veille puis à nouveau autorisé entre 94 et 99 avant d'être dissous en Égypte et de réapparaître au Koweït puisqu'il y a des liens permanents entre l'Égypte et les pétromonarchies que ce soit l'Arabie saoudite dite locata ou le Koweït ce front des oulémas après la chute de Khaven Bolsi à l'île Al-Azhar trahit une nouvelle fois ils avaient déjà trahi en soutenant Moubak en janvier 2011 là en juillet 2013 ils trahissent à nouveau nous représentons l'honneur d'Al-Azhar et ce mouvement a été relayé le chef Al-Azhar a répondu de manière à être aussi virulente en disant que ce front ne pouvait pas parler au nom d'Al-Azhar et les directions ça étaient des hommes subversifs là il y a eu une entente entre Al-Azhar comme institution et le gouvernement et en particulier le ministère des biens de main morte le ministère des empêves ce ministère des biens de main morte qui en fait si vous voulez la main de l'état pour avoir une possibilité de pression sur les hommes de religion en Egypte nous étions à l'automne 2013 et le ministre qui s'appelle Goma a pris un certain nombre de mesures vous allez voir très radicales première radicale la fermeture de toutes les petites mosquées salles de l'ouvrière sur lesquelles l'État ne peut pas avoir un contrôle parce que les rabalades ne seraient pas suffisants pour les suivre deuxième mesure la limitation des heures d'ouverture des mosquées simplement aux cinq appels à la prière entre on n'ouvre pas ça c'est pour éviter qu'il y ait des rassemblements qui ne soient pas contrôlés non plus troisième mesure importante je ne vais pas les citer toutes mais les plus importantes ici l'interdiction de prédication pour plus de cinquante mille imams pour plus de cinquante mille imams ce qui veut dire que c'est un nombre tout à fait considérable qui sont considérés comme ayant été formés à l'extérieur de la formation assurée par El Hazard ne peuvent prêcher que les seules chaires qui ont dépendu d'une manière ou d'une autre d'El Hazard interdiction d'aborder des thèmes politiques au moment de la Hohenbam de la prédication du vendredi et puis cette prédication doit être limitée à 20 minutes on ne fait pas des discours enflammés pendant une heure enfin dernière mesure importante la suppression du talk show sur Radio Coran Radio Coran qui a été créée en 64 mais qui était considérée comme ayant été infiltrée par les frères musulmans cette politique qu'on va mettre soutien à El Hazard mais on s'aperçoit qu'en même temps il y a des tensions entre ce ministère des Hautef et El Hazard dans la mesure où le ministre dit vous n'avez pas fait le ménage suffisamment bien à l'intérieur même de l'institution il reste des milliers de sympathisants des irouanes des frères musulmans des milliers de banalistes et vous devez les éliminer vous devez les écarter Ahmed Taïeb a répondu avec le conseil des frères musulmans qu'il était indépendant à ce moment là il y a eu un pas de plus franchi par le pouvoir politique et ce pas de plus franchi par le pouvoir politique a été la décision de modifier le contenu même de l'enseignement c'est un un discours qui a fait du bruit au début de l'année 2014 à la fin de l'année 2014 en décembre 2014 le 28 décembre 2014 le président élu Sisi devant les oulémas de l'Azard et d'autres représentants a dit ceci je cite j'invite les oulémas et les chefs de la noble et l'Azard le ministère des Al-Qaf d'Alel-Irta à faire diligence pour en finir avec les constituants de nouveaux discours religieux en corrigeant les concepts et en présentant les choses dans leur vérité par un renouveau conscient et responsable celui-ci doit prendre le livre de Dieu Coran et la tradition de son envoyé comme une voie et méthode systématique pour préserver les valeurs de l'islam et ses constantes c'est le président qui dit ceci devant les oulémas qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce qui se faisait jusque là pour le président qui parle ça n'allait pas comment a répondu le chef El-Azard un mois plus tard il dit ok nous maintenons le cap et vous voyez ici une tension apparaître entre l'autorité religieuse et l'autorité politique qui est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure cette tension a émergé à plusieurs reprises entre le ministère et le conseil des oulémas où le chef El-Azard lui-même absence lors d'une réunion refus de répondre à telle demande mais néanmoins mais néanmoins un certain nombre de décisions ont été prises notamment la réforme d'une partie des manuels de l'enseignement il y a eu un rapport en tout cas qui a été remis là-dessus quel est le contexte de l'époque fin de l'année 2014 début de l'année 2015 l'un des défis à l'échelle nationale pour les égyptiens et à l'échelle régionale pour le monde de langue arabe c'est un groupe un groupe qui est dit avoir fondé un état il s'appelle d'ailleurs Daoula lui-même c'est-à-dire État et cet État ce groupe c'est Daesh Daesh qui a permis à ce groupe une avancée fulgurante à la charnière de l'Irak et de la Syrie en mai juin 2014 et qui a dit nous constituer un état sans reconnaître du tout les frontières telles qu'elles ont été dessinées au moment des accords s'expliquent puis ensuite de la conférence de la paix qui est terminée à la guerre de 1914 1918 et nous battrons le naine nous avons une justice nous avons des forces armées c'est-à-dire que nous avons tous les attributs d'un état puisque nous déciderons nous-mêmes des frappières pour des autorités religieuses sunnites Daesh étant un groupe sunnite il y a là un grand défi dans un premier temps se sont plutôt réajouis notamment en Arabie Saoudite également les sunnites d'Irak de voir l'avancée de Daesh contre les chiites mais dans un deuxième temps qu'est-ce que ça signifie pour les autres états sunnites de la région c'est également une menace et c'est une menace d'autant plus grande que les opposants ou une partie des opposants au président Sissi en Égypte s'affilie à Daesh et notamment dans le Sinaï c'est-à-dire que Daesh c'est pas simplement un défi régional plus lointain pour les Égyptiens c'est un défi national et à ce moment-là ce défi national il faut y apporter une réponse et les autorités religieuses puisque Daesh se présente comme un projet politico-religieux doivent y apporter une réponse le Cheikh Al-Azhar a dit la chose suivante dès l'automne 2014 Daesh ça fait partie des éléments je cite des nouvelles créations coloniales agissant au service de la nouvelle version du syrinisme mondial le but de ce groupe est de dépecer la région arabe je cite encore l'Occident domine le courant délicatissant et dans le même temps domine le courant dur et extrême et ceci participe d'un jeu international contre le mouvement islamique c'est-à-dire que le Cheikh Al-Azhar a dit que a expliqué que Daesh certes ce sont des musulmans mais ce sont des musulmans qui se trompent qui sont violents qui commettent des actes qui sont des péchés et ce sont surtout des marionnettes de l'Occident et les marionnettes de l'Occident au service du projet vous l'avez entendu sur l'Égypte alors il est allé un peu plus loin en décembre 2014 on en parlait juste avant la conférence en organisant une grande conférence à El Hazard à El Hazard contre le terrorisme et l'extrémisme au cours de laquelle à nouveau le Cheikh Al-Azhar a dit on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas musulmans ils sont musulmans mais ce sont des musulmans pécheurs qui commettent des actes donc répréhensibles et puis avant plus tard il y a eu ce moment de du prisonnier pilote jordanien enfermé dans sa cage et brûlé alors là il y a eu une réaction nouvelle du Cheikh El Hazard qui a paraphrasé le verset 33 de la Sourate El Maïda la rétribution de ceux qui combattent Dieu et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre et d'être tués ou crucifiés et d'avoir leurs mains et leurs pieds coupés donc voilà la peine qu'ils prenaient pour les responsables de Daesh mais tout en confirmant qu'ils devaient être qu'ils étaient toujours musulmans à l'intérieur de l'Ugérit en février 2015 les Oulémanes et la Sare ont manifesté publiquement leur soutien et n'ont pas cessé depuis en faveur des forces de police et de l'armée égyptienne pour sauver la patrie égyptienne le Ouata et condamner donc les attentats condamner les prises d'otages et une prise d'otages avec exécution d'un groupe qui se réclame des Daesh condamner également ce qui se passe directement dans le Sinaï et donc à côté de cette tension entre le pouvoir politique et l'instance des Lazars vous avez une alliance qui se fait contre un ennemi commun et cet ennemi commun ce sont ceux qui sont appelés musulmans ici extrémistes qu'en étaient les laxistes ceux qui sont qualifiés de laxistes les libéraux les laïcs les séculiers les athés voilà un certain nombre de termes qui sont employés pour eux le principe qui avait été posé par El Hazard pendant la phase post-révolutionnaire avait été inscrit était un principe de liberté au pluriel dans un document qui avait été publié et cette liberté portait sur un certain nombre de points liberté religieuse au sens d'une liberté de culte pour des individus liberté de création liberté de recherche scientifique liberté d'expression alors nous avons ici la description d'un cadre libéral qui est celui qui est connu dans les sociétés du nord de la Méditerranée avec plus ou moins d'accent mis ici et là ce document il faut le lire de près il faut le lire en langue arabe pas dans ses traductions en langue française ou anglaise parce qu'il y a un certain nombre de réserves qui sont mises à ces libertés et ces libertés ce sont celles des finalités de la charia ces limites pardon sont celles des finalités de la charia donc liberté mais dans le cadre des finalités de la charia des principes immuables ou de l'immuable les thawabets et dans le vocabulaire islamique ça a un sens c'est thawabets ça veut dire un certain nombre de règles qui n'est pas possible d'entraver et également une dernière limite importante c'est dans le respect de la sacralité des trois religions ou religions qualifiées de célestes c'est à dire le judaïsme le christianisme et l'islam peut-être ne le savez vous pas mais pour être citoyen en Egypte vous devez forcément relever l'une de ces trois religions vous ne pouvez pas être citoyen égyptien si vous êtes d'une autre religion ou sans religion donc il y a trois religions qui sont reconnues constitutionnellement par l'Egypte ces libertés ont été mises à l'épreuve au printemps 2015 lorsque un animateur d'une émission de télévision Islam Heili et l'émission de télévision porte son nom Islam Heili sur et Khirab Nas a dit moi je suis capable de proposer un certain nombre d'aménagements en matière religieuse j'ai des compétences pour ce faire je suis diplômé de droit j'ai travaillé pour le ministère des affaires religieuses au Koweït je suis certes en partie un autodidacte mais je peux vous dire ceci ceci et ceci et qu'est-ce qu'il a dit ce Islam Heili au cours de son émission de télévision mais il a d'abord commencé par critiquer les recueils de hadiths et notamment ceux qui sont considérés comme sahih c'est-à-dire véritablement raïs ceux de Bukhari et ceux de Mousselet en disant qu'il y avait des contradictions que certains de ces hadiths n'étaient pas des hadiths authentiques qu'il fallait les mettre de côté il a également critiqué les quatre fondateurs des écoles juridiques sunnites il a également critiqué un savant très important du Moyen-Âge dont se réclament entre autres les frères musulmans Ibn Taymiyya et donc ça a suscité un énorme trouble et Lazare a décidé en réaction de demander l'interdiction de cette émission de télévision en disant que cet homme-là était dangereux et il a mené campagne contre cette émission l'un des professeurs de prédication religieuse au sein de Télazare justifia la position nous ne sommes pas contre l'idée de réexaminer et de purifier certains ouvrages mais en respectant le Coran et la Soudna du prophète et surtout sans offenser les grandes figures en fait ils ont dénoncé ce qu'ils ont appelé une campagne odieuse contre El Hazard et les livres du patrimoine et Toulard et on a ici donc une illustration de cette limite de ce document sur les libertés dont je vous parlais il n'y a aucun instant troisième temps il me reste combien de minutes si je ne veux pas en parler troisième temps le rapport avec ceux qui sont hors de la communauté ou du groupe sunnite c'est à dire les chéites d'une part les coptes et les catholiques d'autre part pour ce qui est des chéites il y a cette difficulté dans l'histoire de El Hazard c'est que l'institution a été fondée sous une dynastie chéite et qu'il y a des traces de cette présence chéite y compris dans la pierre où à certains endroits vous avez Ali ou Ali Allah c'est à dire Ali est l'ami de Dieu ce qui est lié véritablement à l'expression de foi des chéites donc c'est un problème ici de rapport à l'histoire qui n'est pas toujours très très bien surmonté dans les années 50 dans les années 50 le contexte était complètement différent et les autorités à la fois sunnites en Egypte et chéites hors de l'Egypte qu'elles viennent du Liban d'Irak ou d'Iran ont tenté de faire front commun de se rapprocher il était question de faire du rite la cinquième école juridique avec la possibilité qu'elle soit enseignée à El Hazar même donc ça c'était il y a 60 ans dans les années 50 la situation s'est dégradée pour quelles raisons et elle s'est dégradée parce que et du côté sunnite et du côté chéite il y a eu l'affirmation selon laquelle l'autorité religieuse pouvait prétendre à cette gestion de la totalité de la société et donc avoir une forme d'islam alors c'est ce qui est appelé dans les journaux dans la presse sous la plume de certains politologues l'islam politique en fait pour ceux qui représentent cette tendance là c'est à dire c'est une représentation de l'islam englobant parce que l'islam doit englober ceux qui réclament ou revendiquent ceci Roménie il ne parle pas d'islam politique et puis je représente un islam qui est l'expression du gouvernement de Dieu sur terre à travers la chaîne des imams et ceux qui représentent les imams dont je suis un des éléments c'est ce qu'il a fait en 79 et ça a créé un malaise une crainte du côté sunnite de voir quelqu'un qui parvenait en 79 a affirmé l'existence d'un gouvernement de Dieu sur terre au nom de l'islam du côté sunnite utre l'Arabie saoudite qui avait proclamé le royaume au début des années 30 au même moment que Roménie il y a une tentative qui est faite c'est au Pakistan avec le Géraldia tentative d'islamisation du régime à partir des principes fondamentaux qui précèdent la constitution pakistanaise qui avait été largement encouragée par les frères musulmans exilés d'Egypte notamment que pouvait-il en être en Egypte et bien c'est tout ce combat qui a été mené par les frères musulmans dans la clandestinité sous la répression des milliers de condamnations des tortures des exécutions et ensuite dans une forme de collaboration et de tolérance avec l'Etat vous pouvez rester là on sait que vous existez à condition que vous ne touchez pas directement le pouvoir politique dans le contexte présent la difficulté c'est que il y a donc deux projets englobant un unéchéite un sunnite qui s'affrontent si à l'heure actuelle il y a tensions et conflits dans une vaste région qui s'étend de l'Egypte jusqu'au Bangladesh jusqu'au Pakistan c'est en partie en partie pour cette raison là bien sûr il y a des enjeux économiques et sociaux bien sûr il y a des rivalités de puissance mais fondamentalement il y a ça qui est au coeur c'est à dire qui a le droit de parler au nom de l'islam et de diriger une société qui se qualifie elle-même de musulmane et comment celui qui se considère en situation de minorité peut-il vivre dans cette société les sunnites dans l'Iran chiites ou les chiites dans l'Egypte sunnite car il y a des chiites en Egypte ils sont un petit nombre on n'en parlait pas beaucoup sous Mubarak ils ont émergé précisément après le mouvement révolutionnaire et qu'est-ce qu'ils ont demandé ils ont demandé d'avoir une reconnaissance officielle d'avoir une représentation à la constituante de pouvoir ouvrir des centres culturels de pouvoir ouvrir des écoles de formation et autres et quelle a été la conséquence conséquence a été assez radicale El Hazard a immédiatement soutenu la publication d'ouvrages anti-séites lorsque Armani Nejad le président iranien est venu à El Hazard il ne l'a pas bien reçu du tout en lui disant qu'il était absolument contre la mission shéite dans le monde c'est-à-dire les tentatives missionnaires de l'Iran shéite dans le monde alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre la conférence de presse a été très tendue et puis ensuite El Hazard s'est tue lorsque quelques shéites ont été massacrés au caire par des radicaux sunnites véritablement massacrés simplement par le fait qu'ils étaient shéites un autre état le chef El Hazard a mis en garde contre l'embuscade tendu par les shéites et un élément de l'accord ici entre Egypte et Arabie Saoudite est lié à ce thème-là pour ce qui est des coptes le dialogue musulman-copte en Egypte est marqué par un certain nombre de rencontres de congrès de contacts dans le cadre national plus rarement d'interventions communes du grand imam et du patriarche copte orthodoxe mais il ne bénéficie pas d'un organe de coordination permanent je ne sais pas si parmi vous vous avez vu ce film qui est très très intéressant il est sur Youtube ce qui trait en anglais Hassan Morgos et vous avez au vu de ce film une rencontre précisément entre représentants religieux musulmans et représentants religieux chrétiens mais au début du film on voit ce que les musulmans disent entre eux des chrétiens et ce que les chrétiens disent entre eux des musulmans c'est très 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 intéressant ici et après ce qu'ils disent tous ensemble au sujet de l'avenir de l'Egypte le rapport est un rapport d'inégalité les coptes sont dans une situation de protection domination et ce depuis la conquête mais plus encore depuis le basculement de rapports démographiques que les historiens situent à peu près au XIIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle il y avait plus de coptes que de musulmans en Egypte après le XIIIe siècle la domination démographique musulmane l'a emporté aujourd'hui il n'y a pas de recensement religieux mais les chiffres que l'on donne le plus souvent c'est qu'il y a 10% de coptes en Egypte la poussée de l'islam intégral dans les années 60 et surtout 70 a conduit à un réunissement identitaire copte je vous donne simplement un exemple le pape Shemouda dans une rencontre avec d'autres théologiens chrétiens a dit ceci le pape Shemouda est décédé aujourd'hui c'est le pape Tawakos le pape Shemouda disait ceci si dans la bible je lisais que Jonas avait avalé la baleine c'est ce que je professerais comme foi vous voyez le rapport à l'écriture du pape Shemouda est identique au rapport à l'écriture de certains représentants religieux musulmans une lecture ici de type littéral ce réglissement d'un côté et de l'autre musulmans et coptes a conduit à des affrontements dans les milieux universitaires dans les années 70 et puis au-delà alors je ne vais pas citer un certain nombre de faits mais en 99 2000 2006 janvier 2010 décembre 2010 janvier 2011 il y a eu une série ou bien d'attaques d'attentats de conflits avec des arriscations massives quels étaient le plus souvent les enjeux de deux ordres premier enjeu les lieux de culte pour les coptes est-ce qu'ils ont le droit au nom de construire une église deuxième enjeu la question des conversions étant donné que le divorce n'est pas reconnu ou sous condition très particulière par les coptes quand un couple veut divorcer il est beaucoup plus facile s'ils veulent le faire de devenir musulman pour pouvoir ensuite divorcer une fois que vous devenez musulman vous ne pouvez plus revenir en arrière ce qui suscite un certain nombre de questions alors et de la communauté corse ici se mobilise très fortement sur ces deux questions et cela suscite également des redissements du côté musulman l'état l'état de Salat et puis surtout de Moubalak a joué un rôle plus que trouble dans ces affaires là puisque à la fois il disait nous sommes les garants de la protection des minorités mais on a su à travers des consultations d'archives qu'il avait encouragé un certain nombre de mobilisations pour pouvoir dire ensuite je protège je mets mes soldats mes policiers devant les lieux de culte donc on n'a pas simplement ici un enjeu religieux mais ici un état qui gérait cet antagonisme religieux ce qui s'est passé en 2011 ce sont comme en 1919 au moment d'un mouvement révolutionnaire contre les occupants britanniques des mouvements de fraternisation interconfessionnelle vous vous souvenez peut-être de ces images de la croix et du croissant ensemble de la bible et du coran il y a même eu des affiches avec la croix et le croissant ou des mains serrées entre un imam et un prêtre orthodoxe ou une âge encore plus marquante alors que sur la place Tahrir il y avait le vendredi la prière faite par les révolutionnaires un cordon de sécurité fait par les coptes pour empêcher que les forces de sécurité puissent justement profiter du moment de la prière pour pouvoir faire ceci mais ces moments de fraternisation interconfessionnelle ont été brouillés et entravés par deux événements principaux le premier c'est lorsque les coptes ont manifesté à l'automne 2011 du côté de Maspero du quartier de Maspero et qu'un certain nombre d'entre eux ont été tués donc ça crée véritablement un premier un premier choc et le second choc c'est après le 3 juillet 2013 cette prise de parole commune du cher Elhaza et du patriarche Tawadros qui lui a ou patriarche Tawadros qui lui a qui a entraîné si vous voulez une partie de l'opinion égyptienne musulmane contre lui et contre les coptes en disant que ce coup d'état était en fait une manipulation ici en faveur des chrétiens pour ce qui est catholique et je complirai ensuite les relations entre Elhaza et le Vatican relèvent tout autre ordre il y a certes des catholiques citoyens égyptiens c'est le lien égyptien de confession catholique ces catholiques étaient relativement un nombre significatif dans les années encore dans les années 40 et 50 mais c'était des étrangers principalement des européens et les shawams c'est-à-dire ils étaient venus du Levant de ce qui est devenu le Liban la Syrie entre la fin du 19ème et le milieu du 20ème siècle après la crise de Suez et l'échec donc à mi-terme diplomatique cinglant infligé par Nasser aux Britanniques aux Français et d'ailleurs aux Israéliens ces européens ont quitté l'Egypte en marche très rapidement les shawams également ont quitté l'Egypte et donc il ne reste plus que quelques milliers de marmonites et de belles quittes plus le chiffre qui est donné c'est celui de 200 000 coptes catholiques et coptes catholiques étant une église uniente et quelques latins également c'est la situation que trouve en 65 le cardinal archevêque de Vienne Koenig à la fin du concile Vatican II quand il vient faire une conférence à El Hazard et il fait une conférence à l'invitation d'El Hazard pour dire vous et nous il est possible que l'on s'accorde pour répondre au grand défi du temps et ces grands défis du temps il nous est posé par les héritiers de Marx communiste par les héritiers de Russell et libéraux et donc il y a un défi commun à mener cette conférence a été plutôt bien reçue et les années fin des années 60 début des années 70 sont marquées par une série de rencontres un certain enthousiasme une euphorie du dialogue entre catholiques et musulmans que ça se passe au Liban en Tunisie en Egypte ou en Europe une tension ou non ça s'est passé en Libye sous le canal calafique qui a expliqué que la rencontre s'était terminée par la soumission du Vatican aux musulmans ce qui a été assez mal reçu vous le devinez par le Vatican qui a eu publié un communiqué pour dire il n'y a pas eu de soumission même si certains ont parlé de Mohammed comme étant un prophète en 78 il y a une rencontre à nouveau au sommet à El Azar et là les représentants du côté catholique ils sentent que les choses ne vont pas si bien que ça l'un des acteurs de ce dialogue islamo-chrétien le Dominicain Alaouati qui a dirigé l'Institut Dominicain d'études orientales pendant des années était prévu pour une conférence une conférence sur le thème de l'unité christiano-musulman ou islamo-chrétienne et il avait préparé son topo sur trois points chrétiens et musulmans croient à un dieu unique ils sont favorables à un humanisme théo-centré et troisième point ils sont prêts à mener ensemble des actions communes dans un cadre qui répond aux deux premiers points sa conférence a été annulée purement et simplement et non seulement sa conférence a été annulée mais il y a eu un article dans la revue de l'Azard dans lequel il y a eu une critique très forte de cette position en disant les chrétiens ne croient pas vraiment à un dieu unique nous n'avons pas besoin d'un humanisme théo-centré parce que nous avons tout ce qu'il faut dans le Coran et la Sunna et en matière d'action commune le cadre qui est le plus à même de répondre à la question c'est celui qui est fixé par la chaleur et donc on n'a pas besoin de tout ce que vous nous proposez cette situation s'est aggravée ensuite elle a été compensée par d'autres éléments la conférence du Caire sur le développement qui avait en son coeur l'émancipation des femmes nous étions en 94 et là les positions de Lazare et les positions du Vatican se sont retrouvées face à un certain nombre de positions portées par des états européens ou nord-américains sur la question de l'avortement sur la question des droits du divorce par exemple alors du côté du Vatican ça posait problème pas du côté de Lazare sur la question du divorce mais sur la question de l'excision pour cette fois-ci c'était et Lazare qui ça posait problème et pas au Vatican etc. en 2000 Jean-Paul II a été reçu invité par Lazare et il semblait qu'il y ait une entente qui est favorable un comité de liaison permanent était institué au sein du conseil quantifical pour le dialogue interreligieux mais 6 ans plus tard il y a eu une grande brouille et cette brouille a été liée à la conférence donnée par le pape Benoît XVI à Ratzispone conférence qui si vous la lisez porte davantage sur les protestants et la question du protestantisme et la question de l'héritage du protestantisme dans la culture européenne plutôt eux qui visent à Ratzispone que sur les musulmans mais il y a une partie sur la question religion et violence et un exemple qui est donné dans le dialogue entre un empire byzantin et un représentant musulman et c'est ce qui a focalisé l'attention en réaction il y a eu une lettre d'Ouléma d'abord de 38 puis de 138 Ouléma l'année suivante et pour Lazare c'était radical suppression enfin mise en gène de l'instance du dialogue avec le Vatican cette rouille a duré longtemps et Lazare ne s'est pas fait représenter au premier forum islamo-catholique à Rome en 2008 et encore en 2011 Lazare attendait du Vatican des excuses pour ce qui avait été dit à ce moment là et cette attente était augmentée d'autres excuses d'autres demandes d'excuses parce que Benoît XVI en 2010 avait expliqué qu'il fallait protéger les chrétiens d'Orient ce qui avait été considéré comme une intervention non appréciée dans les affaires hors du Vatican de la part des autorités des Lazares cependant il y a des contacts périphériques notamment par le biais de différents instituts catholiques en particulier l'Institut de 2015 d'études orientales il n'y a jamais eu une rupture totale des liens entre catholiques et musulmans à ce niveau là et il y a également des contacts plus informels et plus ponctuels l'un des derniers me paraît intéressant puisqu'il est cité dans un ouvrage qui vient de paraître je ne sais pas si à Bordeaux il existe une association coexistée donc il existe une association coexistée son fondateur Samuel Tepowski vient de publier un ouvrage dans lequel il raconte son entrevue avec Lazare il commence d'ailleurs par ça et le propos du cher Lazare est le suivant il le remercie pour cette action en faveur des musulmans en France et il ajoute je cite si vos intentions sont pures et gratuites Dieu le sait et vous rétribuera pour le reste vous êtes chrétien vous avez le Christ alors mettez-le devant vous et marchez à sa suite je conclue je conclue sur trois points d'abord je voudrais et j'espère ne pas être entré trop dans le détail mais vous faire prendre conscience à la suite de mes collègues qui sont intervenus avant moi qu'il y a une véritable lutte à l'heure actuelle pour toucher l'esprit des fidèles musulmans dans le monde on parle d'un million un y a 600 millions de personnes quand même dans le monde cette lutte des autorités religieuses sunnites comme chimiques pour toucher atteindre ces fidèles musulmans est une lutte qui est très tendue très conflictuelle on en a en général faiblement conscience parce que comme je le disais tout à l'heure on se focalise sur la question des rapports sociaux et des tensions sociales aussi bien dans telle ou telle société que à l'échelle de l'humanité ou bien on se focalise également sur les rapports de force entre puissance régionale et puissance internationale pour expliquer les tensions et les conflits j'essaye parce que c'est ma spécialité de montrer qu'il y a une part qui relève proprement de l'interne religieux que ce religieux a une substance donc c'est le premier point sur lequel je vais insister et dans ce cadre là ce qui me paraît très important c'est de comprendre et de saisir ce qui se passe dans les madrassas dans les écoles publiques où il y a un enseignement religieux dans les mosquées dans les librairies dans les centres d'apprentissage de langue arabe et un étudiant de l'université d'Humaine qui travaille sur l'enseignement de langue arabe pour le public francophone et la dimension religieuse que portent ces différentes modélités de l'enseignement de langue arabe pour le public francophone c'est qu'on fait passer énormément de choses à travers ça mais plus encore les chaînes satellitaires les sites internet et les réseaux sociaux donc ça c'est le premier point prendre conscience pour essayer de mieux saisir ce qui se passe aujourd'hui de cette lutte d'autorité lutte magistérielle si vous voulez un conflit de magistère et Lazare et d'autres autorités sunnites religieuses et ce sera mon second point sont engagés dans cette lutte et aucun de ces magistères n'est totalement indépendant du pouvoir politique je vous donne un exemple très simple je viens de vous parler de ce rapport conflictuel vis-à-vis du chiisme en général et de l'Iran chiite en particulier ça n'empêche pas de ne rien dire de la politique extérieure du général Sissi président Sissi en Syrie le président Syrie soutient la Russie pas directement d'Iran mais la Russie donc l'Iran en Syrie donc le régime de Bachar Al-Assad un al-Araouite et le Resfollou et non pas les sunnites au Yémen il y a moins d'autres problèmes l'Egypte est dans la coalition avec l'Arabie Saoudite et les autres présents monarchiques plus le Maroc dans la lutte contre les Houssy qui sont des Saïdites donc un rameau du chiisme mais vous voyez ici qu'on a une illustration de cette soumission d'une certaine manière dépendance de l'autorité religieuse vis-à-vis du pouvoir politique en manière extérieure et sur le fond sur le fond la question de Daesh est une question absolument fondamentale il y a eu une lettre de centaines d'oulémas signée par des centaines d'oulémas pour répliquer à Daesh mais si vous lisez cette lettre dans le détail vous vous apercevez que ce qui est dit c'est vous devez bien maîtriser la langue arabe vous devez bien comprendre et bien maîtriser tout le patrimoine tout le patrimoine du fait de la jurisprudence musulmane vous devez tenir compte du consensus vous devez respecter un certain nombre de règles ce n'est pas le moment ce n'est pas le lieu et ce ne sont pas les bonnes modalités pour proclamer un califat mais à aucun moment il ne condamne un certain nombre de principes qui sont mis en application par Daesh et c'est ce qui est au coeur de la tension à l'heure actuelle des autorités sunnites je vous remercie merci applaudissements vous avez été de répondre à quelques questions j'espère ne pas avoir un accord parfait quelqu'un de saurait de poser une question tout d'abord j'aimerais bien vous remercier c'est exposé j'avais cette question vous avez répondu un peu c'était sur la position du musulman concernant Daesh mais est-ce qu'il y a une position ou bien est-ce qu'il y a un dialogue intérieur entre les rôles de soutien de Daesh et Al-Azhar à ma connaissance je ne sais pas je ne peux pas répondre si vous voulez à cette question je n'ai pas d'information je n'ai pas de source donc c'est une question très factuelle que vous me demandez je n'ai pas d'éléments pour répondre très précisément de suite bonsoir bonsoir c'est pas pour ce qu'il y a des relations entre l'Institut Al-Azhar et les autorités israéliens sachant que ce qui contemple réellement la coalition israélienne de certains territoires ce qu'on n'entend pas sur ces questions ces jeux politiques c'est-à-dire le Jema El-Azhar n'a pas une position très claire par rapport à la politique israélienne dans les territoires occupées palestinières merci alors là j'avais plus d'éléments pour répéter pendant un tout petit peu de recul je crois que c'est en 72 Al-Marie Sala avait une intervention devant El-Azhar en disant la disparition d'Israël c'est pas simplement un devoir politique c'est également un devoir de type religieux en 72 et en 77 après donc la guerre du Kippour qui considère comme une grande victoire par les égyptiens Sadat fait le voyage à Jérusalem et pose les fondements de ce qui devient les accords de paix de Gambler donc vous voyez ici une autre manifestation de cette tension entre les intérêts politiques d'un état et puis le positionnement religieux Al-Azhar je suis le grand imam d'Al-Azhar de l'époque je crois que c'était Abdel Armin Hamoud Hamoud a suivi donc il y a eu une justification des accords de paix entre l'Egypte et Israël est-ce que pour autant Israël n'est pas considéré comme un ennemi par la quasi-totalité des égyptiens bien sûr que l'Israël est considéré comme ennemi Ardou l'Israël c'est Ardou quand les militaires en Egypte font des exercices avec un ennemi en face c'est les Israéliens donc même s'il y a eu des accords de paix les Israéliens sont considérés et restent considérés comme les ennemis premiers pour les égyptiens les égyptiens lambda après il y a eu à certains moments lors de flammées de violences lors des intifadas en 87 en 2000 il y a eu des manifestations en l'Egypte pour soutenir les palestiniens et c'est plus le sens direct de votre question ici il y a eu même des manifestations dans l'enceinte de l'université d'Al-Azard un des éléments de cette institution d'Al-Azard qui a été menée à un moment donné par des étudiants qui étaient proches des frères musulmans et là il y a eu une répression de la police de la part du pouvoir et certains de ces étudiants ont été arrêtés ce qui a conduit une partie de ces étudiants à dire mais vous êtes de mèche avec le pouvoir et donc vous êtes de mèche avec les Israéliens mais je vous ai donné tout à l'heure une citation du Sher-Al-Azard de l'automne 2014 dans lequel on voit dans un certain nombre d'éléments très contemporains et notamment à Daesh une manifestation du complot sioniste mondial donc derrière cela c'est à dire on s'arrange politiquement mais derrière cela il y a toujours l'idée qu'il y a une instrumentalisation pour diviser les arabes et diviser l'ouma islamique donc pour les musulmans la position d'Al-Azard est entre ces deux extrêmes si vous voulez au quotidien il n'est pas possible d'aller à l'encontre de la politique extérieure de l'état égyptien mais fondamentalement il y a une volonté d'en finir avec Israël Merci beaucoup d'avoir toutes vos informations et je voudrais vous demander il me semble que vous avez dit que El-Azard était partisan du pouvoir englobant de l'islam c'est compliqué si vous voulez j'ai dit que c'était un nourrisson d'attente c'est à dire un nourrisson d'attente il y a deux pardon je vous laisse poser votre question pourquoi alors comment cela peut-il être compatible avec l'islam en France El-Azard ne règle pas les questions a priori des musulmans dans la société française et d'ailleurs ce sont plutôt les hommes politiques français ou femmes politiques Marine Le Pen Nicolas Sarkozy et bien d'autres qui sont allés à El-Azard pour tenter d'avoir des cautions religieuses en tant qu'état laïque au sujet des musulmans en France ce qui est bien paradoxal tout ça je referme la parenthèse il y a deux deux c'est une des tensions très très fortes il y a deux modèles sur lesquels sont tiraillés ceux qui essayent de penser la société idéale en tant que musulmans il y a le modèle de Médine qui est un modèle dans le passé est-ce qu'il est possible de tendre vers ce modèle là et ça veut dire un accord parfait avec une application des règles c'est en ce sens que je dis que l'horizon d'attente des responsables de l'Azard c'est au bout du compte la meilleure société sera celle dans laquelle tous les musulmans iront faire leur sainte prière quotidienne respecteront les piliers de l'islam etc. on appliquera les bails islamiques lorsqu'il y aura une et puis il y a un autre modèle certains disent c'est plus possible d'aller vers là on ne peut pas revenir en arrière s'il y a en arrière et en avant en tant qu'historien je ne sais pas et il y a un autre modèle qui est celui des sociétés dites libérales ou démocratiques libérales mais est-ce que c'est un modèle souhaitable quand on voit comment elle fonctionne du point de vue d'un azarie et ce modèle là n'est pas forcément souhaitable et donc la situation de cette entre deux est celle présente justement de ces responsables d'un azar il n'y a pas eu si vous voulez de modèle alternatif de troisième modèle et ce qui n'a fait très peur dans ce qui se passe dans ce qui s'est passé au cours des 60 dernières années au nord de la méditerranée c'est le déclin de la pratique religieuse la privatisation de valeurs religieuses c'est à dire si nous allons vers là alors d'abord on perd tout ce qui fait notre assise sociale ça ils ne le disent pas explicitement mais ça compte quand même et ensuite on n'arrivera jamais avant vers le premier modèle donc il y a une énorme crainte si vous voulez de ce point de vue là alors après ça ça se focalise sur la question des droits des homosexuels du mariage etc et ça s'est rejeté ou la reconnaissance des athées qui est un problème très important oui c'est peut-être de façon plus particulière comment vous pouvez nous dire un peu comment se situe l'UOIF de France par rapport à l'Azard donc pas de lien direct l'UOIF est plus proche de la mouvance des frères musulmans et Ahmed Javala qui est dirigé l'UOIF était et reste proche de Canada oui alors il n'a pas pris de position publique à ma connaissance en 2013 c'est à dire en juillet 2013 parce qu'il est en France et qu'il sait qu'il va être regardé qu'il est regardé et observé de très près mais là si vous voulez idéologiquement l'UOIF est proche de Khaledawi donc c'est Khaledawi qui a critiqué Al-Azard et donc il est proche de la critique à l'encontre d'Al-Azard surtout après ce qui s'est passé en 2013 je voudrais bien savoir quelle influence exerce un Azard aujourd'hui au sein de la société égyptienne parce que vous parlez vous parlez des Sénèbres vous parlez des frères musulmans vous parlez d'Al-Azard vous parlez des chiites j'ai l'impression qu'il n'y a que le religieux qui domine partout qui domine la vie civile et la vie quotidienne alors qu'il y a une autre voix mais qu'on n'entend pas souvent alors il y a un mois j'ai fait une conférence à Bruxelles sur les athées dans les sociétés majoritaires dans les musulmans et j'ai parlé des athées égyptiens notamment parce que un certain nombre d'entre eux ont été mis en prison mais mon sujet ce soir n'était pas celui-là il était celui d'Al-Azard vous avez tout à fait raison il faut indiquer que certes la société égyptienne dans les enquêtes d'opinion et dans le vécu j'y ai vécu deux ans et j'y vais depuis vingt ans donc je peux en parler j'ai un réseau de relations qui nous permettent d'en parler un peu sereinement il y a un vécu religieux qui est manifeste public et important est-ce que ça veut dire pour autant que les actes d'Al-Azard sont suivis vous avez un exemple très net il y a eu des élections législatives il y a quelques jours il y a eu des appels de certains imams à aller voter donc quel est le taux de participation voilà une illustration je vous donne une autre illustration pour contrer Daesh Al-Azard Al-Azard a réalisé une petite vidéo une vidéo avec ça dure trois minutes j'aurais voulu vous la montrer mais c'était un peu compliqué vous pouvez la trouver peut-être encore sur Youtube vous avez une musique américaine des chars le cher Al-Azard qui prononce un discours des images qui se superposent enfin un truc vraiment très léché et qui devait véritablement percuter c'était la manière dont Al-Azard avait de lutter contre l'attraction de Daesh parmi la population égyptienne en tout cas une partie de la population égyptienne quand on regardait le nombre de clics sur cette vidéo ça percevait qu'il était très très faible et donc on avait une illustration ici de ceci cependant voilà deux manières de pondérer ce que je viens de vous dire cependant sur d'autres points il y a un suivi et un suivi très proche dans le domaine de certaines pratiques et autres par exemple quand un chef d'Al-Azard c'était dans les années 50 je crois a dit que en plein Ramadan il était possible de rompre le jeûne pendant la journée et qu'Al-Azard a mis à l'écart ce chef en l'œuvre condamnant Al-Azard a été suivi par la majorité de la population égyptienne voilà un exemple très concret si vous voulez de suivi d'Al-Azard à ce moment dans la situation actuelle ce serait peut-être un peu différent mais là c'est durant les années 50 est-ce qu'il y a est-ce que Al-Azard a beaucoup d'influence dans le monde sunnite à l'extérieur de l'Égypte question aussi très intéressante c'est des dizaines de milliers d'étudiants qui viennent de plus de 100 pays qui suivent des cours à Al-Azard et ce surtout depuis 1961 puisque la réforme qui a été voulue par l'Azard c'était un de fonctionnariser les Azaris d'en faire des fonctionnaires de l'État deux de faire de l'université d'Al-Azard qui jusque-là ne formait que des OMA et des FOKARAT c'est-à-dire des savants religieux et des juristes religieux d'en faire une université à la fois différente et comme les autres avec toutes les autres facultés donc vous avez une faculté de médecine d'Al-Azard vous avez une faculté de sciences de l'éducation d'Al-Azard et vous avez des Maliens qui viennent du Mali à Al-Azard pour suivre des cours à la faculté de sciences de l'éducation d'Al-Azard et ce qui conduit à un certain rayonnement Al-Azard a cependant perdu en vestige pour une série de raisons que vous avez pu deviner à travers vos propos aujourd'hui de ses positionnements politico-religieux mais aussi parce que au cours des 40 dernières années ce sont le Qatar et surtout l'Arabie Saoudite qui ont fondé des universités qui elles aussi recrutent dans le monde entier avec des moyens beaucoup plus considérables qu'Al-Azard et qui ont une influence très très importante j'ajoute que l'Arabie Saoudite finance aussi Al-Azard depuis les années 70 donc apporte des fonds à Al-Azard qu'il y a des accords entre Al-Azard et les religieux d'Arabie Saoudite qui sont accords formels notamment quand il s'agit de parler des chéites donc ce sont des relations qui sont très très complexes si vous voulez qui ne sont pas simplement de rivalité qui sont aussi de complémentarité le dernier exemple en date ce qui me vient c'est que c'est l'Arabie Saoudite une entreprise saoudienne qui va rénover une partie de la mosquée des écoles la mosquée à la fin des écoles elle s'appelle Ben Laden c'est ça plus de questions merci Dominique Avant merci